Bien, alors voilà ce que nous avons vu dans la dernière vidéo, on avait une courbe d'une fonction connue et on a trouvé une valeur approchée de l'air sous la courbe en divisant l'air sous la courbe en 4 rectangles de même largeur et en additionnant les aires de ces 4 rectangles. Alors on va faire à peu près la même chose, mais on va se placer dans un cas beaucoup plus général dans lequel on va considérer n'importe quelle fonction et n'importe quel nombre de rectangles, enfin n'importe quelle fonction suffisamment agréable. Voilà, donc je vais tracer un repère, un repère qui doit être orthonormé. Si le repère n'est pas orthonormé, on ne va pas pouvoir parler d'air si l'unité horizontale et l'unité verticale ne sont pas les mêmes. Voilà, donc je trace dans le repère orthonormé une courbe de la fonction disons y égale f de x. Je me passe vraiment dans un cas général et la borne de gauche c'est x égale a et on va dire que l'air va aller jusqu'à x égale b. Et là, tu vois, j'ai délimité une aire entre la courbe et l'axe des abscisses que j'aimerais approcher par une formule. Et je vais diviser, pour trouver cette valeur approchée, je vais diviser, comme j'avais divisé l'aire précédente en 4 rectangles, je vais diviser en n rectangles. Voilà, et ces n rectangles, je vais les construire de manière comme j'avais fait pour les rectangles précédemment. Donc je me base sur le point d'abscisse a et d'ordonnée f de a et je trace un rectangle et je précise évidemment que tous les rectangles devront avoir la même largeur. Donc voilà le rectangle que je, par exemple, que je colorie en bleu ciel, que j'appelle le rectangle numéro 1. Par commodité, je vais renommer le a, je vais appeler a x0. Voilà, le a, je vais lui donner un autre nom, je l'appelle x0. Tu vas voir pourquoi bientôt, parce qu'en fait, on va essayer d'harmoniser les noms qu'on va donner aux points, aux abscisses des extrémités du rectangle. Par exemple, le point ici où va commencer le deuxième rectangle, je vais l'appeler x1 et x2 pour celui d'après, etc. Donc de x1, voilà, je considère le point d'ordonnée x1 f de x1 que voici. Et à partir de ce point, je trace un deuxième rectangle de même largeur que le premier. Voilà, le rectangle numéro 2. Voilà, que je fais en Bordeaux, par exemple. Je peux faire de n'importe quelle couleur, je prends des codes couleurs pour que ce soit plus clair pour toi. Voilà, et là, j'arrive jusqu'au point x2 qui va être le point de départ de mon troisième rectangle. Et tu vois que si on continue comme ça, on va recouvrir toute l'air sous la courbe et la somme des aires des rectangles ne va pas être très très éloignée de l'air sous la courbe qu'on cherche. Et donc, voilà, le troisième rectangle qui va arriver jusqu'à x3 et puis on va continuer comme ceci. On veut n rectangles. Et voilà, je vais continuer, je vais faire des points de suspension. Je continue comme ça jusqu'au dernier rectangle. Le rectangle n que je dessine ici en orange. Et le point ici, ça va être quoi ? Le point de départ du rectangle 3, c'est x2. Le point de départ du rectangle 2, c'est x1. Le point de départ du rectangle 1, c'est x0. Si je suis cette logique-là, le point de départ du rectangle n, ça va être xn-1. Voilà. Et donc, voilà ma subdivision en n rectangles. Deux largeurs égales. Toute l'idée, c'est que la largeur de tous ces rectangles soit exactement la même. Et cette largeur, je vais lui donner un nom. Je vais lui donner le même nom qu'auparavant. Je vais l'appeler delta x. Delta, c'est une lettre. Quand on la voit en mathématiques, on pense à différence entre deux choses. Et c'est bien la différence entre deux x consécutifs. Delta x, qu'est-ce que c'est ? Ça s'exprime facilement. Delta x, je prends toute la distance totale entre b et a, qui est b-a. Et je la divise par le nombre de rectangles que j'ai. Et j'ai n rectangles, donc je divise par n. Ici, dans ce cas-là, delta x, c'est b-a sur n. Je te dis ça juste pour l'info. Ce n'est pas quelque chose dont on va se servir par la suite. Et donc, j'ai une suite de points x0, x1, x2, etc., où mon point x0, c'est a. Mon point x1, c'est x0 plus delta x, puisque l'écart entre les deux, c'est delta x. Mon x2, c'est x1 plus delta x, etc., etc., etc. Et le point xn, le dernier, c'est xn moins 1 plus delta x. Ce qui te fait comprendre qu'où se trouve le point xn ? Le point xn, c'est en fait le point b. b égale xn égale xn moins 1 plus delta x. Chaque xn est égal à celui d'avant plus delta x, puisque delta x, c'est l'écart entre deux x consécutifs. Maintenant, essayons d'approcher l'aire de la courbe de la manière exactement dont on avait procédé dernièrement. L'aire de la courbe, c'est à peu près égale à la somme de toutes les aires de tous ces rectangles. Donc, je vais additionner l'aire du rectangle numéro 1 avec l'aire du rectangle numéro 2 et avec l'aire du rectangle numéro 3 et ainsi de suite. Voilà, point de suspension jusqu'à additionner avec l'aire du rectangle n. Voilà, j'additionne toutes les aires des rectangles et j'obtiens une valeur approchée de l'aire sous la courbe. Et donc, l'aire de chaque rectangle, c'est longueur fois largeur. La longueur du premier rectangle, la hauteur du premier rectangle, c'est f de a. Enfin, on va plutôt mettre f de x0. Comme ça, on harmonise les notations. J'aime bien que tous les éléments que je vais additionner se ressemblent. Donc, je vais mettre f de x0 fois delta x, longueur fois largeur de ce rectangle bleu. Ensuite, le rectangle numéro 2, c'est sa hauteur, c'est-à-dire f de x1 fois sa largeur delta x. Le rectangle 3, c'est la hauteur f de x2 fois la largeur delta x. C'est toujours la même largeur. Ça va continuer comme ça. Et le rectangle n, sa hauteur, regarde bien sur le dessin, c'est f de x n moins 1. C'est f de x n moins 1. Et sa largeur, là, il n'y a pas de problème. C'est toujours la même, c'est delta x. Voilà. Et là, j'obtiens une somme. J'ai une formule générale avec une somme de n termes qui me donne à peu près la valeur de l'air sous la courbe. Et bon, cette formule générale, comme on en aura besoin plus tard, je vais la réécrire en utilisant la notation sigma. Ce n'est pas très clair de mettre des sommes avec des points de suspension. Donc, je vais réécrire cette somme en utilisant la notation sigma. Et donc, j'ai besoin d'un paramètre i qui va aller de 1 jusqu'à n, qui va représenter le numéro d'ordre de mon rectangle. i égale 1 pour le rectangle numéro 1 jusqu'à i égale n pour le rectangle n. Et je vais additionner quoi ? Même pour le rectangle numéro 1, je prends f de x 0. Pour le rectangle numéro 2, je prends f de x 1. Donc, à chaque fois, je prends f de x i moins 1 et que je multiplie par cette même largeur delta x. Et là, j'obtiens une formule générale d'approximation par n rectangles de l'air sous la courbe qui est la somme pour i égale 1 à n de f de x moins 1 delta x. Et c'est sur cette formule que l'on se base pour ensuite trouver une formule qui nous donnera par la suite exactement l'air de la courbe. Si je prends un i au hasard, f de x i moins 1, c'est le rectangle numéro i. F de x i moins 1 est quelque part par là. Le rectangle numéro i est quelque part au milieu par là. Et sa largeur, c'est delta x. Vous voyez, j'additionne tous les rectangles de cette forme-là du premier jusqu'au dernier pour obtenir la valeur approchée de l'air sous la courbe. Et ça nous donne une formule qui va nous aider à trouver petit à petit, à avoir beaucoup plus de précision et à avoir exactement l'air sous la courbe. C'est exactement ce que nous avions fait précédemment avec n égale 4.